Jésus a été promis au Dieu, merci Papa, d'accepter Jésus Christ et d'être priés sur ma terre, nous de la pression des bonheurs, et que disons merci, merci Papa, merci notre Dieu, merci au roi, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Je l'ai dit avec beaucoup d'amour, je ne veux pas être désagréable. Je ne veux pas être avancé. Les enfants de Dieu ont des problèmes. Ils sont possédés par tes esprits. Si la colonne ne fait des balans, qui va les délivrer? Ne jouez pas avec les âmes des autres. Qui peut accepter de monter dans un avion ou le pilote en un chauffeur à taxi-bus? Il y a eu l'homme pour combattre. Frère Madame Dieu, vous devez exiger que ces signes-là soient visibles dans l'église. Les enfants d'Israël, ils n'avaient pas dit au Josué, c'est vrai, avec le pasteur Moïse. Donc, vous avez gentil, ça n'a rien à voir. Un dénominational, prier pour un malade, un pantecôtiste, la bonne idée pour un malade, malade n'a pas guéri. Oh non, c'est le pantecôtiste qui te dit. Frère, quelqu'un qui prie malade, il n'a pas eu le pantecôtiste. Toi, tu ne primes jamais même sur une mouche. Frère, ça rend même les gens, les gens deviennent jaloux. Vous devenez pharisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Alléluia Frère Jacques Amen Alléluia Je t'appelle Amen 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 Alléluia Alléluia Amen 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 Est-ce que vous aimez Jésus ? Oh Seigneur ! Je ne sais pas, je ne fais pas mes frères présenter. Je suis le fils de Franck et Mouanda. Est-ce que vous aimez Jésus ? Je suis le fils de Franck et Mouanda. Je suis le fils de Franck et Mouanda. Je suis le fils de Franck et Mouanda. Je sais que vous me sentez dans mon cœur. Et je vous remercie beaucoup. La réalité. Oh Seigneur, merci. C'est pour la première fois que je viens ici pour l'année 2016. Je voulais aussi vous présenter mes meilleurs faits. Que le Seigneur vous bénisse et abonnez-moi. Que le Seigneur bénisse le Franck et Mouanda. Que le Seigneur bénisse l'Église et l'Église de la Vallée. Vous êtes venus marcher en victoire et en victoire. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse et la Vallée. Que le Seigneur bénisse le Franck et Mouanda. Est-ce que vous aimez les frères ? Que le Seigneur bénisse et le Franck et Mouanda. Aujourd'hui je sais que c'est une paix quelque chose. Tu as déjà fait ça. Amen... 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 Après de chanter, et de louer Dieu, et de danser à l'esprit, Rebana me dit, une église qui est encore en Égypte, vous ne verrez jamais les danser à l'esprit. C'est lorsqu'ils sont traversés, la mer rouge, c'est alors que bien Myriam pouvait chanter, et ils pouvaient entrer à notre chambre. Amen, amen, c'est là où il y a eu les danser à l'esprit. Une église libre, amen, amen. Je suis encore ici avec vous. Je pense qu'il est peut-être qu'il y a une semaine ici, mais je ne sais pas qui a dit à Passeur Franck que j'ai payé un mois ici. Bon, de toute façon, le Passeur a déjà parlé, je suis ici pour un mois. Je vous salue ce matin par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire quelque chose pour ceux qui viennent ici pour la première fois. J'ai été conduit de toute façon aujourd'hui à toucher un peu ce point-là, parce qu'aujourd'hui, l'église doit retourner à ce qu'elle avait été au commencement. Amen, c'est juste, amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les frères, parfois, ils regardent étrangement des choses qui sont en train de se dérouler aujourd'hui dans l'église, alors que ces choses-là sont dans la Bible, alors que ces choses-là ont été promises. Le peuple souffrait d'une amnésie. Aujourd'hui, si on voit quelqu'un danser à l'esprit, les gens ont même peur. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont oublié que la danse à l'esprit, c'est l'un des signes de victoire. Elle n'a pas commencé ici. Elle a commencé là-bas, à Jérusalem, et avec le prophète, si vous lisez bien vos brochures, vous allez voir ce qui s'est passé dans ces réunions. Amen, amen, amen. Donc, tout à l'heure, quand nous entrions, quand nous chantions, vous savez, le prophète nous dit ceci, quand l'armée de Satan vient, il dépose la maladie ou la malédiction. Non, l'armée de Dieu vient, il enlève la malédiction. Amen, amen. C'est une citation. Amen, amen. Mais quand cela s'accomplit, les gens s'étonnent. L'armée de Dieu a vu ce que Satan a voulu faire ce matin-ci. Amen, amen. Et le Seigneur nous a avertis. Amen. Et nous sommes allés déraciner tout ce que le diable a prévu. Amen, amen. Il a voulu amener les esprits d'accident. Il a voulu amener. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur avait donné un message. Je crois que c'était la soeur Jeannette, c'est là. Le Seigneur, il est venu ici. Personne ne savait ce qui lui est arrivé. Dieu lui a dit, sur toi, il y a un esprit d'accident. Voilà, voilà, voilà. Je l'appelle la belle du pasteur Esaïa Solo. Parce que Nebunagomo Lamate n'a confié déjà. Amen. Et ça s'est passé, je crois, un certain vendredi ou samedi. C'était quand? Un certain vendredi ou samedi? Un certain vendredi. Un certain vendredi. Oh, c'était le jour de l'église. Hallelujah. Vous savez, Dieu nous donne les anges qui nous accompagnent. Si vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous donne un ange qui vous accompagne. Amen. Quand l'heure de l'église arrive, votre ange vous précède à l'église. Hallelujah. Maintenant, si vous, vous allez au supermarché, vous serez seul là-bas. Ça, c'est juste. Amen. Parce que votre garde du corps, lui l'aime à tourner. Amen. Le frère, est-ce que vous m'entendez? Amen. 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 Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, venir à l'église est un devoir pour les chrétiens. Amen. Parce que celui qui te garde, il te précède à l'église. Amen. Amen. C'est difficile ce que je dis. Oh, où est-ce que la Bible en parle? Matthieu 18 dit quoi? Gardez-vous de mépriser l'un de ses vêtises. Amen. Parce que leur ange est constamment où? Constamment où? Devant ma face. Où? Bon, je vais demander à frère Mouloué. Pour me dire que vous êtes-vous. Frère, leur ange est constamment où? Tout autour. Ah. Devant ma face. Donc, Dieu dit, ne méprisez pas l'un de ses enfants. Pourquoi? Parce que leur ange est constamment devant ma face. Amen. La face de Dieu se couvre. Mais c'est là où la parole de Dieu est préchée. C'est là où le Saint-Esprit se trouve. Donc, il y a un hasard devant la face de Dieu. Amen. Vous avez compris? Amen. Pourquoi? A moins que vous ayez un réel empêchement, ne manquez pas de venir à l'église. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'abandonner. C'est pourquoi le peuple l'aimait. Il est si bon pour moi. Oui, pour moi. C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Il est si bon pour moi. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'abandonner. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Il est si bon pour moi. Oui, pour moi. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Il est si bon pour moi. Il est si bon pour moi. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Il est si bon pour moi. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. C'est encore l'ancien 18-Esprit. Il est si bon pour moi. Il est si bon pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet évangile est si bon pour moi ce matin Je veux que le Saint-Esprit me le donne ce matin Nos pères ont écouté cet évangile Nos pères ont mangé de cette manne Nous la voulons ce matin, Père Nous nous inclinons devant toi Seigneur, ouai-moi de ton huile de joie Je veux être loin de ton esprit Que l'auditoire soit loin Seigneur Que les frères et les sœurs soient loin du Saint-Esprit Que ton puissance Seigneur Enlève toutes les crédulités de leur cœur Père, remplis les sanctuaires de ta présence Amène-nous dans les lieux célestes En Christ Seigneur Tu veux nous parler des affaires du Père Ça concerne le Père et ses enfants Le diable n'est pas concerné C'est pourquoi nous le cherchons de ces lieux Va dans les lieux arides Au nom de Jésus-Christ Quand Jésus parlait Au public, il leur parlait en parabole Mais quand venait le temps du soir Jésus entrait dans une maison Fermait la porte après lui Et il expliquait le mystère à ses disciples Seigneur C'est le temps du soir C'est le temps où tu as expliqué le mystère Le soir est arrivé Nous voulons connaître le mystère de la parole Parler de notre Dieu Nous pouvons chanter comme eux Nous pouvons chanter comme nos frères et sœurs Qui adorent Jésus dans le monde Nous pouvons lire les récouilles de victoire comme eux Mais quand vient le temps du soir C'est là où nous nous séparons Seigneur Parce que toi tu t'enfermes avec le pouce Pour lui donner le pain des mystères L'état du soir est arrivé Parle-nous Seigneur Parle-nous Seigneur Parle-nous Seigneur Parle-nous Seigneur Parle-nous Parle Parle Seigneur Parle-nous Au nom de Jésus-Christ Amen Alléluia Oh merci Seigneur Merci pour le temps du soir Merci pour le pain des mystères Jésus leur a parlé en parabole La Bible est encore voilée pour eux Parce que l'apôtre Paul dit Pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit Un voile subsiste encore devant leurs cieux Ils ne peuvent pas voir Que toi tu es le même Seigneur Ils ne peuvent pas voir Que Jésus est en costume aujourd'hui Ils ne peuvent pas voir Que Jésus a porté des jupes au temps de la fin Ils ne peuvent pas voir Que ce Christ est là Qu'ils ont crucifié Qu'ils ont enterré là-bas En Jérusalem Ils ne peuvent pas savoir Qu'il est ressuscité à Liège J'ai une bonne nouvelle pour vous J'ai une bonne nouvelle pour vous Celui qui a été enterré à Jérusalem Il est ressuscité à Liège Est-ce que vous êtes à la joie ? Jésus était enterré à Jérusalem Et il est ressuscité à Liège Alléluia Chacun peut considérer qu'il est ressuscité dans sa maison Mon ami Je me demande même si je pouvais lire Toutes ces choses que j'ai préparées Je me demande Je me pose la question Après tout C'est quoi l'évangile ? Savez-vous ce que c'est que l'évangile ? Si quelqu'un ne sait pas Je vais lui dire ce matin C'est dans la prédication Les cinq identifications De la frère église du Dieu vivant Au paragraphe 100 Frère-Brename dit L'évangile C'est la puissance Qui amène la parole A accomplir ce qu'elle avait promise C'est ça l'évangile L'évangile ce ne sont pas des explications L'évangile ce ne sont pas des citations C'est une puissance Qui amène la parole à s'accomplir Qui amène leur parole à s'accomplir Il était si bon pour nos pères Nos pères n'écoutaient pas les histoires Nos pères ne pouvaient pas rester là Et écouter quelqu'un pendant 4 heures Qu'est-ce que l'homme peut dire pendant 4 heures ? Sinon parler de lui-même Ou parler de sa connaissance Alléluia Vous savez Quand je ne sais même pas ce que je dis C'est alors que Dieu prêche Parce que je ne pense rien à ce moment J'ouvre seulement ma bouche Pour qu'elle lui-même parle C'est ça l'évangile C'est ça l'évangile Oh, peux-tu sentir la puissance des lieux Toi qui est assis là-bas Et que tu peux donner ta vie au Seigneur Pourquoi ne pas lui donner ta vie ? Toi qui ne le connais pas Parce qu'ici Les gens qui connaissent Jésus Qui attendent son avènement Se prient pas Alléluia Ne vous étonnez pas Ce n'est pas Franck C'est justement l'évangile qui fait cela Je vous ai dit que l'évangile était une puissance Mais elle est ici ce matin On va lire la parole de Dieu Oh Seigneur Oh Seigneur Il est en train d'adorer Vous m'attirez votre attention ici Oh Seigneur Oh Seigneur Matthieu 19 Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Alléluia Amen, Amen, Amen Oh Seigneur Matthieu 19 On va lire le 7ème et le 8ème verset Oh Seigneur donne moi la voix Pour prêcher l'évangile Alléluia Je ne suis pas un docteur de la parole Je suis seulement un prédicateur Je répète ce qu'on a déjà dit Je suis comme un Josué Qui devait répéter ce que Moïse avait écrit Amen, Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen, Amen Donc ne vous étonnez pas Il n'y aura pas un évangile spécial ce matin Amen, Amen C'est juste, Amen Matthieu 19, 7 à 8 Pourquoi donc lui dire-t-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répidier ? Il est répondu C'est à cause de la directé de votre cœur Que Moïse vous a permis de répidier vos femmes Au commencement, il n'en était pas ainsi Amen Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole Amen Veuillez vous asseoir Alléluia J'ai pris ce texte-là Pour prêcher un petit serment Vous savez Jésus Avaient vraiment un problème quand il était sur la terre Alors que Jésus C'était la parole elle-même Incarné, faite chair Mais elle devait tout le temps expliquer aux pharisiens Parce que les pharisiens Venaient prendre les écritures De la Torah, de la Bible Et ils venaient pour contredire Jésus Amen Ils sont venus un jour voir Jésus Sur la question du divorce et du mariage Il dit Mais Seigneur Toi tu es en train de nous dire qu'il faut pardonner Qu'il faut faire ceci Mais notre prophète Moïse nous a dit Que nous pouvons répudier nos femmes Jésus leur dit Écoutez Écoutez la réponse du Seigneur C'est à cause De la dureté de votre cœur Que Dieu a permis cela C'est parce que vous avez un cœur dur Amen C'est parce que vous voulez faire des choses De la manière qui vous convient Amen Et Dieu connaissant vos penchants Il a permis toutes ces choses là Amen Alléluia Amen Combien des gens vivent dans la permission aujourd'hui Combien d'églises vivent dans la permission aujourd'hui Amen Et c'est pourquoi Jésus a ajouté Au commencement Il n'en était pas ainsi Amen On va répéter tous ensemble Au commencement Il n'en était pas ainsi Amen C'est ça le titre de ma prédication ce matin Amen Il n'était pas ainsi au commencement Amen Parce que vous êtes habitués dans une certaine manière d'adorer Oh frère Vous savez le prophète dit On ne peut pas adorer avec les tam-tam Avec ces histoires là Il faut seulement adorer avec le piano Ou l'orgueur Les tirer un peu Comme les catholiques le chantent Moi si tu chantes comme ça Je ne peux même pas adorer Moi quand tu fais Moi je n'arriverai pas Pourquoi ? Parce que moi je suis un Africain Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Quand ils ont traversé la mer rouge Il s'avait pris un tambourin Amen Hallelujah Toi qui n'aimes pas les tam-tam pour l'adoration Je vais te dire ce matin Au commencement Il n'en était pas ainsi Amen Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Maintenant regardez Nous commençons Jésus leur parle du commencement Pourquoi ? Parce que nous devons avoir tous un repère Amen Parce que si aujourd'hui Chaque église veut que les choses se passent De la manière lui ou elle, elle le veut Alors on ne s'entendra pas Parce que Frère Branham dit S'il y a deux chefs Il y a deux visions Amen Donc chaque église a une vision Aura sa doctrine Chaque église devra prêcher ce qu'elle veut Chaque église devra adorer ou faire comme elle veut Amen En ce moment là Personne n'aura raison sur qui que ce soit Amen C'est pourquoi Tous nous sommes venus vers Jésus au temps du soir Parce que Jésus C'est la parole de l'heure Amen Nous lui avons dit Seigneur Mais comment nous On fait ceci ? Vous vous le dites ainsi Jésus nous renvoie toujours Au commencement Amen Voilà pourquoi Nous nous sommes intéressés Au commencement Frère Le message que nous avons reçu C'est un message Qui nous ramène Au commencement Amen Malachi chapitre 4 dit Je vous enverrai Elie le prophète C'est là notre acte de naissance Elie le prophète Il vous ramènera Il ramènera Les cœurs des enfants A leur père C'est ça la promesse Donc nous devons Ramèner notre foi A celle des Paul Et des Silas Parce qu'Ephésiens chapitre 2 verset 20 Dites ceci Vous avez été édifiés Sur le fondement Des prophètes Et des apôtres Amen Jésus Christ lui-même Étant la pierre Angulaire Donc vous et moi Nous avons été édifiés Édifié signifie construit Notre foi a été bâtie Sur les enseignements Des prophètes Des apôtres Jésus Christ lui-même Étant la pierre angulaire La pierre principale Parce que dans une église Quand vous rentrez Avant de vous faire membre Dans cette église là Je vous donne un conseil Vous devez être sûr De la place Que Jésus Christ occupe Si Jésus Christ Est la troisième personnalité Sortez de cette histoire là Si elle est la deuxième personne Sortez de cette histoire là Jésus doit être Au centre de tout Alléluia Parce qu'il est le chef De l'église Vous comprenez cela Jésus Avait retourné La foi des enfants d'Israël A ce que cela devait être Au commencement Je ne parle pas de commencement Pour les enfants d'Israël Je n'aurai pas le temps Parce que vous savez Les enfants d'Israël Avaient eu des prophètes Ils avaient eu La parole La Bible Les écritures Ils avaient eu Des expériences Avec Dieu Mais ce qu'ils attendaient C'est quoi ? C'était la pierre de fête Pour eux Jésus Christ C'était Le sommet L'aboutissement De tout ce que les prophètes La Torah Moïse Avent enseigné Amen Dans toute religion Même dans la religion Chrétienne Nous avons vu Des messagers Nous avons même reçu Un prophète En ce temps de la fête Il s'appelle William Marion Branham Pourquoi c'est un prophète ? Parce que lui Comme tous les autres prophètes Il devait nous prêcher En attendant La descente De la pierre de fête Et la pierre de fête Au temps de la fin C'est la parole Dans sa totalité Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Jésus Christ Est lui-même Revenant A l'église Amen Dans Jean chapitre 12 Jésus a dit Il faut que le fils De l'homme Tombe en terre Amen Le fils de l'homme Était une semence C'est ça qu'il avait dit lui-même Je dois tomber en terre Si je ne tombe pas en terre Je ne produirai pas d'autres fruits Amen Et la parole Elle-même Comme c'était une semence Elle est tombée en terre Il est tombée comme qui ? Comme fils de l'homme Amen Et je vous ai dit Qu'à la Pentecôte Le fils de l'homme N'était pas encore là Là c'était Le fils de Dieu Amen C'est-à-dire le Saint-Esprit Amen La parole nous a dit Dans acte 3 On devait attendre Le rétablissement De toute chose Amen Parce que le fils de l'homme C'est Jésus Christ de lui-même Amen Et leur parole Devait d'abord Totalement être restaurée Amen Avant que le fils de l'homme Soit révélé à son église Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Même si vous avez 20 ans Dans le message Amen Si vous n'avez pas L'Esprit de Christ Vous ne lui appartenez pas Amen C'est ce que la parole Dédure en sait Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Maintenant On dira Oh non Bon tu vois frère Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Oh frère Bon moi je fume encore J'ai seulement crié il y a 3 ans C'est parce que je suis encore dans la justification frère Comprenez-moi Frère Mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas adorer le Seigneur ? Pourquoi est-ce que les signes et les prodiges ne vous suivent pas ? Oh frère Nous on est encore dans l'étape de la sanctification Je vais te dire ce matin Frère Baptiste Si tu as une conception comme ça Amen Je te dis frère Baptiste Au commencement Il n'en était pas ainsi Amen Au commencement L'église avait commencé par la colonne de feu L'astronaute devait descendre du ciel Pour donner le coup d'envoi de l'église Une église qui commence sans la colonne de feu C'est une association Des gens biens Des gens qui viennent du Congo Des gens nostalgiques de leur église qui ne sont laissés à pas Vous allez devenir une église Quand l'astronaute sera parmi vous Amen Est-ce que je dis la vérité ? Est-ce que je dis la vérité ? On va lire le prophète Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière Oui frère, paragraphes 102 Les jours de Pentecôte se fit la lumière Qui montra que le Saint-Esprit est devenu Amen Nous connaissons la Pentecôte Et nous avons la lumière 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 Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Ce n'est pas les enseignements Les enseignements sont venus après Amen Frère Bramme dit Que c'était la lumière La colonne de feu Qui montrait Que le Saint-Esprit est devenu Amen Le signe que Dieu donne toujours C'est cette lumière Qui doit descendre Pour faire de vous une église Amen Je crois que j'ai dit la vérité Amen Quand ils étaient avec Jésus Dans Matthieu 10 Jésus leur a demandé D'aller prêcher un peu Ils ont allé prêcher Les démons leur ont obéi C'est vrai Ils allaient avec l'onction De leur pasteur C'est juste Jésus était leur pasteur Amen Il leur dit allez Mais ils n'avaient pas encore Reçu le Saint-Esprit Amen C'est pourquoi parfois Ils échouaient devant Certains esprits Ils chassaient d'autres démons D'autres démons refusaient aussi Au nom de Jésus Qu'est-ce qu'il y a des démons ? Oh Mais il nous a dit Que nous on doit chasser les démons Parce que quand vous n'avez pas Le Saint-Esprit Les démons n'ont pas le droit De vous obéir Amen Ils vont vous obéir En tant que qui ? Parce que les démons A plus de puissance que vous Nous la puissance Que nous nous avons C'est la puissance de Dieu Comme la Bible dit Petits enfants ne craignez rien C'est lui qui est dans vous Et plus fort que celui Qui est dans le monde Amen Voilà pourquoi nous chantons Yende nasale la kaffiere Nasale la kaffiere Pourquoi ? Parce que je sais que Sous les septièmes côtes là-bas Il y a quelque chose qui bouillonne Amen Quand je me tiens devant un esprit Son nom s'appelle Bardier Amen Alléluia Amen Hier samedi J'ai fait face à un esprit Il voulait marcher Il s'est commencé à circuler dans la salle Je lui ai dit Au nom de Jésus Il commençait Il tournait Il faisait des caches-caches Pour que je les lâche Et qu'ils retournent Ils rentrent dans quelqu'un Je me suis tenu là J'ai dit Tu dois partir Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen J'ai reçu Son nom et son autorité Amen Pourquoi ? Parce que j'ai attendu cette lumière Avant d'aller prêcher l'évangile Amen Frère Bradome dit Si un prédicateur ne rencontre pas A la colonne de feu Elle ne doit pas passer Derrière ma chair Amen 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 Alléluia Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Notez-le bien Le signe et le temps de l'union Au paragraphe 110 Nous avons reçu un signe céleste C'est l'astronaute Jésus-Christ dans la colonne de feu Amen Frère Bradome appelle cela l'astronaute Donc quand Jésus entre dans la colonne de feu Et descend C'est l'astronaute Il dit C'est ainsi Qu'il s'était présenté à Moïse Dans l'Ancien Testament C'est ainsi Qu'il s'est présenté à Paul Sur le chemin de Daras C'est ainsi Qu'il a rencontré Un certain jeune homme Appelé William Marion Branham Au mois de mai En 1947 Dans une crotte Pour lui donner la commission De nous apporter ce message Amen Alléluia Ce même Dieu m'a dit Franck Tu m'as rencontré face à face Alléluia Ne méprisez pas le signe que Dieu donne Quand vous voyez toutes ces photos Que nous avons ici De la colonne de feu Cela signifie simplement Que Tenez bon L'astronaute est là Le signe est venu du ciel Alors vous avez le droit De vous appeler une église S'il n'y avait pas toutes ces photos Nous ne serions pas une église Amen C'est la parole Vous allez dire Oh non Dans notre église aussi Nous avons la photo Sur la tête De vrai Branham Moi je ne parle pas De cette photo là Parce que le prophète Lui même dit ceci Il dit Quand nous avons froid Mais à quoi Nous servirait Une photo Ou un tableau De feu Est-ce que le tableau De feu peut vous chauffer Non Vous avez besoin De parler avec le papa Vous prenez la photo De votre papa Papa Vraiment ne me laisse pas Parce que moi mon père Est décédé Si je prends la photo De papa Où es-tu Je deviens un spirite Je ne peux pas faire ça Parce que mon père Est déjà parti Je ne parle pas De cette photo là Je n'ai rien contre ça J'aime bien ça Mais je veux dire ceci La photo Ou la peinture De la colonne de feu Ce n'est pas cela Qui vous donne droit De commencer une église Nous voyons ça Sur internet Un frère qui prend La photo là-bas Il met Il met des histoires Il met une croix Il se tient là Il commence à prêcher Il commence une église Frère Nous devons faire attention Nous devons faire attention Il y a une colonne de feu Chimique réelle Vivante Qui doit être présente Vous pensez que c'est Franck Qui délivre les gens Qui sont ici Vous pensez que c'est Franck Qui guérit toutes ces personnes ici Mais c'est elle C'est la colonne de feu C'est l'astronome Qui vient du ciel C'est Jésus-Christ Alléluia Écoutez-moi mon frère Si vous vous pensez Que vous pouvez vous contenter D'une photo Les gens l'ont fait Et Dieu l'avait rejeté Nos amis catholiques Ils ont des statues Et des photos des saints C'est pourquoi Si vous avez des esprits Comme ça Même dans le message Du temps de la fin Je vous dis ce matin Frère catholique Au commencement Ils n'en étaient pas ainsi Amen 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 Au commencement Une lumière était descendue Sur leur tête Amen La colonne de feu était descendue Amen La colonne de feu Entrait en eux Ils devenaient ivres Ils commençèrent à prophétiser A parler en langue Leur vie avait changé Amen Ils n'étaient plus les mêmes personnes Amen Ils avaient été délivrés Et transformés Amen Pourquoi ? Parce que cette lumière Estait le témoignage Que le Saint-Esprit Était donné Amen Parce que ce que nous voulons croiser C'est le Saint-Esprit Amen Le message de Frère Branham A été prêché Pour que nous nous ayons Le baptême du Saint-Esprit Amen Et que nous soyons prêts Pour être enlevés Amen Parce que quand Jésus viendra Il ne regardera pas A vos vêtements Il ne regardera pas A la grandeur de votre église Il viendra chercher Là où se trouve son esprit Amen Avançons maintenant Cette lumière Ça a toujours été Le témoignage La manière dont Les choses doivent Commencer Maintenant regardez Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Tu peux le prendre déjà Ah ok Paragraphe 45 On avance Et l'organisation de l'église La dénomination a échoué Elle ne feront pas traverser l'église Dieu suscitera un nouveau système Un système interdénominationnel Par la puissance dédiée Qui fera entrer l'église Dans la terre promise Amen Le système dénominationnel a échoué C'est quoi une dénomination ? Ce sont les pensées des hommes Mélangées avec la parole Un homme est au-dessus de tout le monde Il règne Il règne sur tout le monde Si lui n'est pas là Donc personne d'autre ne peut pas prêcher Parce qu'il n'y a que lui Qui connaît la parole Ça c'est déjà Rome Vous savez ce que Rome fait ? A Rome on prépare les prédications Pour toute l'année Beaucoup d'entre nous Nous avons été catholiques Les prédications sont préparées à Rome On vous donne ce que vous devez lire On distribue dans toutes les paroisses du monde Et le dimanche Vous devez tous lire la même chose Et prêcher la même chose Quel que soit le pays où vous vous trouvez C'est la doctrine catholique Même les témoins de Jehova Maintenant vous vous êtes dans le message Parce que les banques cotistes Ça ne m'intéresse pas beaucoup Moi ça m'intéresse ceux qui connaissent la parole Nous Je suis en train de nous prêcher nous-mêmes C'est la vérité ? Amen Le plus grand ennemi de Branham C'est Branham Maintenant regardez Toi tu es dans le message aujourd'hui Tu habites en Irlande Tu habites au Brésil Je ne sais pas où tu habites Il y a des prédications Il y a des sujets Il y a des titres Il y a des programmes Qui ont été conçus Au Singapour A Singapour C'est ce que toi tu dois manger Tous les dimanches Est-ce que tu peux me dire Que tu es différent d'un catholique ? Non Tu habites à Singapour Tu manges la nourriture Qui est réservée pour ceux qui habitent Au Singapour Pardon Tu habites au Brésil Tu dois manger la nourriture Qui est préparée à Singapour La même nourriture sera mangée en Suède Parce que toi tu ne peux pas choisir Une autre église Parce que toutes les autres églises Il n'y a pas de prédicateurs Dieu a oublié qu'il y a des fils et des filles De Dieu en Europe Ou au Brésil Il ne leur a pas envoyé des prédicateurs Tous les prédicateurs sont restés Au Singapour ou à Kinshasa Je vais te dire ce matin Au temps de la Bible Quand Pierre avait prêché Le même évangile était avec Philippe Était avec Étienne Pierre pouvait rester à Jérusalem Étienne pouvait se trouver en Samarie En train de démontrer la même puissance Amen Il ne pouvait pas attendre Tout ce que Pierre prêchait à Jérusalem Pour la répandre à Nazi mineur Mais si toi Tu dois attendre ta nourriture toujours De Kinshasa ou de New York Je vais te dire frère catholique Au commencement Il n'en était pas ainsi La parole amène 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 Frère Sœur Si ça te fait mal Tu dois comprendre que c'est Dieu Tu dois changer de vision Tu vois quelqu'un qui arrive Oh non Moi je viens de Kinshasa Est-ce qu'un groupe Groupe de prière Arche de Vincarisa Frère Que dit la parole ? Tu arrives dans une ville Tu pries le Seigneur Tu fréquentes les églises Tu as le modèle de la parole Si du moins tu as été enseigné Tu sais ce que la parole de Dieu dit Tu sais ce que c'est que l'évangile Tu sais une église selon le modèle de la Bible Maintenant tu te mets à chercher Quand tu trouves une église Qui correspond au modèle que toi tu connais de la Bible Tu choisis d'abord le pasteur comme ton pasteur Quand on choisit une église On doit choisir le pasteur comme ton pasteur D'abord Ensuite Tu fraternises avec les frères Tu deviens membre de cette église là Maintenant quand toi tu arrives Tu commences à chercher ta dénomination Frère Branham dit que le système a changé Le système interdénominationnel Ne fera pas entrer le peuple dans le pays propri Qu'est-ce que Dieu va faire frère Branham ? Toujours paragraphe 45 Je serai avec toi Comme j'étais avec Moïse Il dit Dieu le Saint-Esprit Suscitera ses Josué au pluriel Ce sont eux qui feront entrer le peuple dans le pays de la promesse Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'envoyer encore les gens pour aller prêcher aujourd'hui ? Amen C'est ce que nous croyons C'est le message que nous prêchons Frère Branham dit le message de Malachie 4 C'est Hébreu 4.12 C'est Hébreu 13.8 Hébreu 13.8 c'est quoi ? C'est Jésus Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternel C'est mort 5 identifications Paragraphe non en terre La 5 identifications de la vraie église du Dieu vivant Paragraphe non en terre Écoutez C'est ça le message de l'église Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel Vivant dans l'église, roi de l'église, ressuscité des morts Le même hier, aujourd'hui et éternel Accomplissant les mêmes oeuvres, faisant les choses mêmes que Jésus avait faites C'est ça le message de l'église Si l'église n'enseigne pas cela, elle enseigne une fausse théologique Est-ce que vous avez entendu ? C'est ça le message de l'église Si l'église n'enseigne pas cela, elle enseigne quoi ? Une fausse théologie C'est une fausse théologie Notre message, c'est montrer aux gens Que le même Jésus Qui était apparu à Moïse Qui avait commencé une église On va dire ça comme ça où Moïse tabernacle, je ne sais pas comment on veut l'appeler Israël tabernacle Qui a pris cette assemblée Cette assemblée a commencé par la colonne des feux Au temps de Jésus Jésus leur a donné des enseignements Mais il devait attendre Que la lumière vienne du ciel Que Jésus dans la colonne des feux L'astronaute Le signe céleste Pour marquer le commencement de l'église Au temps de la faire Frère Bradam a prêché Mais il devait attendre Que la colonne des feux vienne Pour lui apporter la commission En 47 Pour commencer à proclamer A nous préparer A son message Vous allez voir que les prédications de Frère Bradam ont commencé à 47 Vous pensez que c'est par hasard Frère Bradam prêchait depuis je ne sais pas 33 Mais en 47 Il rencontre la colonne des feux Dieu lui dit Maintenant tu vas commencer à enregistrer Il nous a apporté la parole Cette première partie Qu'il nous préparait A l'ouverture de la parole Jusqu'à ce que la totalité du message Soit proclamée Maintenant Les dénominations sont venues On tout embrouillé Mais Frère Bradam nous a promis Dans les cinq identifications Où dans je serai avec toi Au paragraphe 45 Il dit Le nouveau système Viendra encore Dieu prendra C'est Josué Qui va les choisir C'est le Saint-Esprit Amen Ça ne sera plus les hommes Nous nous réunissons Oh non frère Moi je suis du Bas-Congo Toi tu es de quelle province ? Oh du Bas-Congo Ah c'est toi qui vas me remplacer Ah Tu vas voir dans une église Tout le monde Si le pasteur est du Bas-Congo Ou bien C'est lui qui le succède C'est lui qui est là C'est lui qui tient ceci Fait attention Amen Parce que le système a changé Amen Ce n'est plus les hommes qui désigneront Mais ça sera le Saint-Esprit lui-même Amen Amen Vous comprenez les nouveaux systèmes ? Amen Le nouveau système Le Saint-Esprit lui-même Choisissant les hommes Les envoyant Parce que lui-même Donnera la commission Dans quel but ? Pour faire entrer le peuple Dans le pays promis Amen Je serai avec toi Paragraphe 47 On continue Submets Paragraphe 47 Nous trouvons aussi que Josué Connaissant cette commission Sachant qu'elle reposait entre ses mains Que Dieu l'avait appelé à un devoir auquel il ne pouvait pas manquer Il marchait avec douceur devant Dieu Et lorsqu'il a rassemblé le peuple et lui a dit que Dieu l'avait commissionné Parce qu'aujourd'hui tout le monde a réuni Mais quand Josué avait réuni les gens Observez la demande du peuple Ils ont dit Nous te suivrons Comme nous avons suivi Moïse Nous voyons la même chose Qui a suivi Moïse Te suivre Cette chose c'est quoi ? C'est la colonne des feux Nous te suivrons Si nous voyons la même chose que Moïse a fait Continue à te suivre Fortifie-toi seulement et prends courage Amen Peuple de Dieu Vous n'avez pas que des devoirs Vous avez aussi des droits Vous devez exiger des Josué Vous avez compris que les Josué maintenant il y en aura beaucoup Les Josué viendront après William Branham Parce que notre Moïse c'est le frère Branham C'est lui à qui Dieu a révélé le message Maintenant si quelqu'un vient Oh non, moi Dieu m'a dit de vous rassembler Regarde La Bible te donne droit de demander Est-ce que la chose qui était avec Willy Est-ce que cette chose là Il est pour ça à moi ? Amen Oh non Vous vous manquez le respect ? Vous vous manquez le respect ? Non Non pasteur Vous vous manquez le respect ? Vous vous manquez le respect ? Je demande Si c'est fait là Amen Si ce signe là Amen Les choses qui accompagnaient William Branham Si toi tu les as aussi Amen Si je n'ai pas ça Tu n'as pas envie de dire Ok Je n'ai pas envie de dire Que nous nous appelerons les amis Sinon tu vas mourir de froid Amen Il fait froid en Europe Je ne veux pas faire mourir les gens Eh eh 48 maintenant Cela devait être Que la condition requise De chaque personne Née de nouveau Aujourd'hui Amen Il nous a demandé de suivre Alors que nous puissions voir Les signes Suivre les croyants Ah Il faut que nous nous appelerons les amis Il faut que nous nous appelerons les mots Co-accompagnés Amen Comme Jésus l'a dit Les choses que j'ai faites Vous les ferez aussi Tu vas entendre aujourd'hui Oh frère Le message de Malachie 4 C'est Hébreu 4.12 Les gens montent sur les chaises Apocalypse 10 Les gens sont sur le toit Oh Jean 14.12 Les gens en train de rouler Mais est-ce que tu comprends Pourquoi tu roules Jean 14.12 signifie Ce que Jésus faisait Vous devez le voir Dans votre église Amen Qu'est-ce que Jésus faisait Quand il était devant un esprit Jésus pouvait dire Toi Il y a un esprit qui te suit Il y a quelque chose Qui te tourmente Amen Toi tu as eu trop de mari Même celui que tu as Ce n'est pas ta faute Ce n'est pas ta mère Regardez On a mité l'esprit Là-bas dans la cuisine Allez le chasser Regarde tel fils A ceci Regarde Cet enfant là Souffre de l'ernie Regarde Cet homme là Il a ceci Va Tu es guéri Amen Ça ce sont les oeuvres De Jésus Amen Si tu nous prêches Le message Nous devons voir Jean 14.12 Amen Si nous ne voyons pas Ces choses Nous ne te suivrons pas Amen C'est juste Amen Est-ce que je suis clair ? Amen Amen Maintenant Frère Branam dit Vous les fils de Dieu Et les enfants de Dieu Vous devez l'exiger Mais pourquoi vous ne l'exigez pas ? C'est vrai Oh non Qui est pasteur ici ? Oh non Aza Congolais Hein Congolais ? Ah oui j'entre ici Parce qu'il est Congolais Eh Puis son ami Sogo L'église commence L'église commence L'église commence Celui-là Celui-là Comme il vient de l'église De pasteur X Comme le pasteur X A des signes A cette colonne de feu-là Donc lui aussi doit l'avoir Mais si je m'assied Je ne le vois pas Je prouve que tu es un trafiquant Je prouve que tu es un usurpateur Je vais m'élever Je dis frère Prends ma main Je te salue Frère A moi le vois Que nous allons être soignants Et puis au salut passerelle Au corps d'un infirmier Parce que nous ne voyons pas Les signes promis Les signes qui étaient sur Moïse On ne les voit pas sur toi Je le dis avec beaucoup d'amour Je ne veux pas être désagréable Ni à l'égard de vous Ni à l'égard de quelqu'un Parce que l'État est avancé Les enfants de Dieu ont des problèmes Ils sont possédés par tes esprits Si la colonne de feu n'est pas là Qui va les délivrer ? Ne jouez pas avec les âmes des autres Qui peut accepter de monter dans un avion Ou le pilote A un chauffeur à un taxi-bus A y'a qu'on va combattre Y'a qu'on va combattre Non, 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 c'est pas ce qu'on va C'est le côté de la cockpit Vous montez là-bas, retouquez Tu iras seul Je ne monterai pas dans un avion comme ça Même si tu es condolé J'apprends que tu n'es pas pilote Tu n'as pas fait des cours de pilotage Vous savez, même quand quelqu'un a fait des cours de pilotage Il y a un minimum d'heures de vol Exigées pour qu'on lui laisse être le commandant de bord Vous comprenez cela ? Amen Maintenant, c'est vous le brebis La faute c'est à vous Vraiment l'homme dit que vous devez exiger Que ces signes-là soient visibles dans l'église Amen Les enfants d'Israël Ils n'avaient pas dit au Josué C'est vrai que vous avez dit Avec le pasteur Moïse Donc vous avez gentil Ça n'a rien à voir Même ce casse-se caraménité S'il a des signes Nous le suivrons S'il a cette bonne sorte de vie de la parole Nous le suivrons Amen Pourquoi Aujourd'hui Tu vas voir les frères Ils apprennent Qu'il y a quelqu'un là-bas qui vient de telle église Même s'il n'est pas prédicateur Par le simple fait qu'il venait d'une telle église Ils quittent là-bas Ils se réunissent Et puis dix jours après il va sortir Vous êtes devenu malade C'est parce que vous vous précipitez Vous rentrez dans des combis Et vous allez être co-responsables De toutes les choses qui ressemblent à des églises Amen Qui ne les sont pas en réalité Quelqu'un à Paris commençait à dire Oh non, tu as un message à Brannam Parole, parole, parce que tu as la puissance Mais c'est à cause de vous Aujourd'hui Quelle est la puissance qui dépasse Un homme qui a baptisé du Saint-Esprit dans ce message Il n'y en a pas Il n'y en a pas Quand Frère Brannam était en vie Vous avez vu un prédicateur qui le dépassait en puissance Non Mais vous prédicateurs du message aujourd'hui Vous devenez même jaloux Tu vois un dénominationnel prier pour un malade Un pentecôtiste La bonne n'est pas la malade Malade n'est pas la guérie Oh non, c'est les pentecôtistes Je t'ai dit Frère Quelqu'un qui prie Malade n'est pas la guérie Il n'est pas la guérie Toi tu ne primes jamais même sur une mouche Frère Ça rend même les gens Les gens deviennent jaloux Vous devenez pharisiens Aujourd'hui J'aimerais attirer votre attention Église Maintenant j'avance Je change de chapitre Hébreu Chapitre 13 Verset 17 Obéissez à vos conducteurs Et ayez pour eux De la différence Car ils veillent sur vos âmes Comme devant A rendre compte Qu'il en soit ainsi Amen La Bible dit Obéissez à vos conducteurs Je crois Que ferons-nous de ce Jésus Qu'on appelle le Christ Frère Brannam dit Quelqu'un qui est né de l'esprit de Dieu Qui a le Saint-Esprit Il doit obéir A des frères Qui ont des fonctions A l'église Amen Message de merveille Ecoutez Au commencement On obéissait aux conducteurs Pourquoi ? Quand on choisit un pasteur Mais on sait que c'est une bonne personne Qui a une bonne vie Qui aura une bonne influence sur vous Qui priera pour vous Qui vous soutiendra dans les temps difficiles Maintenant ce que vous avez à faire C'est de lui obéir Amen Mais il y a ici en Europe Une tendance qui est née Tu vas voir les frères dire Oh non Tout ça va prévenir Mais A ce que vous avez à faire Mais il y a ici en Europe 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 Donc il y a ici en Europe Fasse à l'attention Au pasteur Il y a ici en Europe Il y a ici en Europe Frère Au commencement Il n'en était pas ainsi Au commencement Quand on choisissait un pasteur Un conducteur On devait lui obéir Amen Brannam dit Qu'est-ce qui vous arrive Parce que nous devons retourner Au commencement Amen Aujourd'hui Les gens n'ont plus de respect A l'égard de leur conducteur A l'égard de leur pasteur A l'égard de leur prédicateur Des gens qui leur apportent la parole Aller dans les salons de bois fûl Les gens passent Tout leur temps à insulter le pasteur A insulter même les gens Qui leur apportent la parole Église Au commencement Il n'en était pas ainsi Au commencement Une brebis Devait obéir à ses conducteurs Pourquoi ? Le prophète dit Qu'il veille sur leur vie C'est pas le conducteur qui a écrit C'est la Bible qui a écrit ça Il veille sur votre vie Amen Je parlais à un frère Je ne sais plus à qui Je parlais d'Esaïe je crois Et d'Ezéchias Ézéchias Quand Esaïe lui a dit qu'il devait mourir Il est allé prier Il n'a pas prié Esaïe Parce qu'il savait qu'Esaïe n'est qu'un prophète Ce qu'il a dit Il l'a dit de la part du Seigneur Il n'a pas insulté Esaïe Pourquoi tu m'as amené des prophéties comme ça ? Pourquoi tu m'as dit ça ? Pourquoi tu me dis qu'une femme Ne doit pas s'habiller comme une bandite ? Pourquoi ? Pourquoi ? On commence à regarder la bandite Il dit non c'est pas lui Lui c'est d'une bouche Amen Elle s'est retournée Et il est allé prier Il dit oh Seigneur Souviens-toi de moi Regarde ce qu'il a dit J'ai fait des bonnes oeuvres J'ai soutenu l'Eglise J'ai fait ceci J'ai fait ceci pour ton royaume J'ai aidé tes enfants Souviens-toi de moi Amen La Bible dit Dieu parla encore à Esaïe Maintenant Frère Branham dit Regardez la manière de faire des dieux Mais Dieu aurait pu répondre directement A Ezekias Pour lui dire ok Ça va Je t'ajoute 15 ans Il est allé encore chez Esaïe Il dit retourne Va lui dire Et Frère Branham dit Pourquoi fait-il cela ? Il dit c'est la manière de faire des dieux Amen Vous devez respecter la manière de faire des dieux Lise de la vallée Amen Si vous n'écoutez pas ce que je vous dis de la parole Allez faire votre jeûne J'avais un frère ici Qui ne voulait pas m'écouter Je lui parle Il ne veut pas m'écouter Dieu lui donne des messages Il ne veut pas écouter Lui il faisait ses jeûnes À côté Trois jours Pendant que nous on est ici Il est passé un jeûne Il est au parallèle Donc lui Nous on a des jeunes Il est au parallèle Il brille Il jeûne Un frère qui brille Qui jeûne tout le temps Pour rien du tout Il s'est retrouvé dans des choses horribles Je lui ai dit frère Quand on ne coûte pas la parole Si on ne veut pas écouter son conducteur Même le dieu que tu pries là Il ne te parlera pas Quel est l'esprit dénominationnel Quand on vient On prend la Bible Intimité de 9 à 11 Je ne permets pas à la femme d'enseigner Là c'est la Bible Femme Vous devez vous appuyer avec des sens Ne vous parez pas d'or Des histoires Des maquillages Ne faites pas ces choses là C'est écrit là Je ne lis pas comme tel Mais c'est là Maintenant Tu dis ça à quelqu'un Même dès que vous êtes assis là Quel est l'esprit des gens Qui sont dans les églises du monde Il va dire Bon Tu m'as lu ça dans la Bible Mais Laisse moi te dire Quand tu vas prier Jeûner Pour que Dieu te dise Si une femme ne doit pas prêcher ou pas Tu vas voir dans un songe Évangéliste de Paulina Évangéliste de Paulina Là tu vas arriver Elle l'amène comme ça Elle prend sa Bible Elle avance comme ça avec sa bienté Et puis tu vas te réveiller Et puis tu vas te réveiller Et puis tu vas te réveiller Oui Mais sache que ce n'est jamais venu de Dieu Parce que Dieu Ne t'offrira pas un songe Qui contredit sa parole Toi frère Qui n'aimait pas obéir à la parole Qui ne devait pas obéir à ce qu'on te dit dans ce message Parce que ton pasteur Va te garder prisonnier Je vais te dire ce matin Frère dénominationnel De l'église De l'évangéliste de Paulina Vous êtes pareil Même si tu es dans le message Tu es pareil Avec celle qui va dans l'église de pasteur Paulina Au commencement Il n'en était pas Ainsi Au commencement Quand quelqu'un prêchait Les gens Regardaient ce qu'il disait Si c'était écrit Dans la Bible Les chrétiens de Béry Quand c'était écrit Terminé Le problème est réglé Mais aujourd'hui Quand on prend la parole On apporte aux frères Aux soeurs Aux leurs qui mènent Regardez ce que Frère Branham dit Pour les assemblées locales Regardez ce qu'il enseigne Oh non frère Moi je ne vois pas Il n'y a pas de docteur en Europe Il n'y a pas d'évangéliste en Europe Il n'y a pas de prophète en Europe Frère Belge Ou frère Parisien Ou frère Irlandais Ou frère Américain Au commencement Il n'en était pas Ainsi Amen Frère Je peux multiplier Des conseils Dans la Bible Parce que ce matin C'était un conseil Que je voulais te donner Toi qui est devenu Arrogant Toi qui est devenu Orgueilleux Toi qui ne veux plus Te conduire Selon la parole de Dieu Toi qui es assis ici Toi qui es assise ici Toi qui ne sais pas Comment l'église Était conduite Au commencement Toi qui ne veux pas Te rapporter Aux églises Apostoliques Même toi Qui as reçu Ce message Dieu nous retourne Aujourd'hui Beaucoup de choses Que tu as faites Ou que nous avons faites Ce n'était qu'une permission Parce que Aujourd'hui Nous devons retourner Au commencement Et le message Que nous nous avons reçu C'est justement Le retour A la parole Tu as été appelé A un ministère Regardez ce que La parole de Dieu dit Oui frère Bon Il y a aussi Un homme qui peut Allumer la lumière Je vais terminer Je termine déjà Paragraphe 74 Écoutez Ainsi la vie N'est là Que par la parole De Dieu Rendit manifeste La vie La vie ne vient que Par la parole De Dieu Rendit manifeste Aussi longtemps Qu'elle ne se trouve Que dans les livres Écoutez Aussi longtemps Que la parole C'est à dire Les livres Vas-y On peut se poser Des questions Mais quand Elle est rendue On peut Se poser Des questions Est-ce que Vous êtes avec moi On prend la Bible On lit On prend les citations On lit Quand la parole Est-ce Est-ce que Elle ne se trouve Que dans les livres Le prophète dit On peut Se poser Des questions Mais Oui Mais Quand Elle est rendue Manifeste Vous voyez Alors Les produits De ce qu'elle avait Dit Qui seraient Manifestés C'est alors La lumière C'est alors La lumière Sur la parole La parole Dit une chose Et lorsque Cela se réalise C'est la vie Dans la lumière La lumière Apportant La vie Amen Regardez ce que Le prophète dit Vous prenez Les gens Vous les réunissez Tant que Les écritures Les citations Sont dans les livres On a le droit De se poser Des questions Est-ce que C'est Dieu Il ne suffit pas De lire Les choses Aux gens Vraiment Qui La parole Devient Lumière Quand Ce que La parole Dit Se manifeste Devant Vous C'est ça Qui donne La vie Mes frères Est-ce que Vous me comprenez Ce matin Ce n'est pas Pour rien Que le Seigneur Délivre les gens Devant vous Ce n'est pas Pour rien Que le Seigneur Discerne les choses Cachées devant vous Il dit oui Il n'y a pas de problème Il dit à quelqu'un Moi je te croirai Que le jour Où Je verrai Où j'entendrai Que vraiment Tu as ressuscité Il a ressuscité Un mort J'ai dit Ah bon Il s'est passé Un an ou deux Un jour J'entends le téléphone Sonner Que se passe-t-il Il dit Il y a au bout du fil Un frère Qui a fait une crise D'hypertension Elle est inconsciente Elle ne bouge pas Il ne bouge pas J'ai dit Prenez le téléphone C'est votre soeur ici J'ai dit Prenez le téléphone Mettez à son oreille J'ai appelé son nom J'ai le frère Reviens à la vie Alléluia Alléluia Oh Jésus Il s'est réveillé Amen Les pompiers sont arrivés Ils ont trouvé La personne debout En train de parler Mais pourquoi Vous nous avez appelé La voix Qui avait appelé Lazare à la vie Amen Avez précédé Les pompiers Amen Ce frère avait dit Il ne croira Que le jour Où quelqu'un Reviendra à la vie Dieu a permis Que ça soit lui-même Amen Oh Seigneur Il était venu ici un jour Pour le remercier Le Seigneur Il était assis derrière là Frère On ne peut pas mettre Dieu au défi Amen L'évence Jésus ne consiste pas En parole seulement Et quand vous voyez Jésus faire des choses Comme ça C'est pour vous dire Que sa lumière Est en train de prier Amen Parce que j'ai fini Esaïe 24 15 Toi qui cherches Un endroit où Glorifier le Seigneur Toi qui cherches Un endroit où Prier Toi qui n'as pas Pas d'église Tu vas dire Mais pourquoi C'est un pasteur A parler tant De la lumière Comme ça Dans la colonne De feu Qu'est-ce que cela A avoir Esaïe 4 15 Glorifier donc L'éternel Dans les lieux Où brille la lumière Le nom de l'éternel Dieu d'Israël Dans les îles De la mer Glorifier donc L'éternel Pas dans n'importe Quel lieu Dans les lieux Où brille Sa lumière Et la lumière C'est quoi La lumière C'est l'astronaute C'est Jésus Dans la colonne De feu La lumière C'est quoi C'est l'or Il y a ici Un homme Qui peut allumer La lumière Au paragraphe 74 C'est la parole Quand elle est rendue Manifeste Aujourd'hui Les gens choisissent Des églises Par des affinités Tribales Ou par des affinités Nationales Ou par des affinités Dénominationnelles Laisse-moi te dire Mon frère protestant Ou mon frère Pentecôtiste Qu'au commencement Il n'en était pas Ainsi Que Dieu Vous bénisse Amen Personne en tête Mon frère Ma soeur J'aurais pu multiplier Les témoignages Ou multiplier Les versets De la Bible Comme l'ecclésiaste L'a dit Trop d'études Fatiguez Fatigue le corps Mais écoutez La fin du discours Créignez Dieu Et obéissez Et obéissez A son commandement Le commandement De Dieu Mon frère Ma soeur C'est sa parole C'est sa parole Jésus-Christ Jésus-Christ Avait promis Que la même colonne de feu Qui était avec Moïse Alors qu'il était dans la forme De père Il avait promis Que cette même colonne de feu Conduira l'église La même colonne de feu Était descendue Sur les apôtres Souvenez-vous Que quand cette lumière S'était posée sur eux Ils étaient comme ivres Ils étaient un peu comme des gens Ivres Ils titubaient Ils parlaient en langue Ils prophétisaient Ils avaient des miracles C'était ça L'église du Dieu vivant Aujourd'hui Mon frère Ma soeur Tu es à la croisée De chemin Jésus-Christ Viens de te parler Ce matin Peut-être que tu n'avais Pas de position Jésus m'a parlé aussi Peut-être que je prétends Être un prédicateur Que je ne le suis pas Si je ne me retrouve pas Dans ces conditions Je vous rassure Que le mercredi Vous ne me verrez plus Derrière la chair Parce que je ne vous prêcherai plus Moi je ne veux pas Égarer le peuple de Dieu Si je ne suis pas dans les conditions Vous devez vous exiger aussi De moi Que le même signe Que le même miracle Mais si le Seigneur m'a accordé D'être un prédicateur Si petit soit-il Il vous appartient à vous De prendre votre décision Est-ce qu'il y a ici Quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Alors que nous avons le tête baissée Est-ce qu'il y a ici quelqu'un Qui a écouté la parole Et qui dit C'est l'heure J'ai compris Ce que je devais rechercher Dans ce message Le baptême du Saint-Esprit Seigneur Jésus-Christ J'ai entendu d'avoir me parlé Je veux une expérience avec toi Seigneur Je crois que le temps est venu pour moi Le temps est arrivé pour moi Parce que moi aussi Je veux être comme un chrétien Du commencement Au commencement Les croyants Les chrétiens C'était déjà délivrés Et remplis du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Ce n'est pas une imagination Ma soeur Mon frère Alors Jésus t'appelle Tu veux renouveler ton expérience Avec le Seigneur Tu veux dire Seigneur Je crois que J'ai envie de te connaître Comme jamais je n'étais connu Dans ma vie Je t'invite Mon frère Ma soeur Jésus t'appelle Peut-être qu'aujourd'hui C'était le dernier cri Peut-être que demain Tu n'entendras plus sa voix Le diable a déversé Les esprits d'accident Je ne sais pas Peut-être que tu es concerné Par cela Je ne sais pas Mais j'ai dû m'interposer Mais j'ai dû m'interposer Je demandais au Seigneur D'épargner la fuite De quiconque Mais peut-être que toi aussi Tu as quelque chose A faire dans cette affaire là Tu dois véritablement être sûr Que le Saint-Esprit Part Dans ton âme Jésus t'appelle Il t'appelle ce matin Ne regarder à personne C'est à toi Que Jésus Christ a parlé Nous nous sommes les gentils La voix du Seigneur m'appelle On va chanter doucement La voix du Seigneur m'appelle Ta croix Et viens, suis-moi Un point Toi, le fidèle Et voici Je suis à toi Jusqu'au bout Je vais te suivre Y a-t-il quelqu'un Qui peut s'engager à suivre Jésus ? Les mauvais jours Les mauvais jours À toi Pour Pour Y réveiller À toi Jésus Qu'on te joue Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je vais te suivre Dois-je considérer Que tout le monde est rempli du Saint-Esprit dans cette salle ? Que tout le monde est chrétien ? Personne n'en vit Que cette lumière De la colonne de feu Vienne à son âme ? Jusqu'au bout Jusqu'au bout C'est pour toujours Jusqu'au bout Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. ou t'as demandé de faire quelque chose nous sommes reconnaissants au Seigneur alors on va prier, prier après moi Seigneur Jésus Christ je me tiens devant toi tu nous as parlé Seigneur nous ne voulons pas courir sans message toi tu viens de nous dire c'est que les chrétiens doivent être moi aussi Seigneur je veux être comme les chrétiens du commencement tu vois mon coeur Seigneur tu vois ce que je manque pour être comme ces chrétiens de la Bible je viens humblement devant ta face te demander de me l'ajouter au nom de Jésus Christ oh frère moi aussi je vais jouer à vous j'aimerais aussi être comme les prédicateurs du commencement je vais vous demander de prier avec moi un petit instant moi je prie aussi avec vous je veux que le Seigneur me donne ce que je manque pour être le prédicateur comme ceux de la Bible prions tous ensemble vous qui êtes ici oh Seigneur Jésus Christ quand je lis la Bible Seigneur comme je considère la fille de ses infos je ne sais même pas Seigneur si je suis dit d'être appelé un prédicateur Père tu nous as donné cette parole pour ne pas faire semblant mais pour que nous devenions totalement cette parole oh Jésus viens m'aider Seigneur viens m'aider Seigneur aujourd'hui je te demande solennellement Père de me donner Seigneur c'est que je manque je sais que je manque beaucoup Seigneur je veux être comme ces prédicateurs de la Bible comme ces croyants de la Bible Pierre vous pouvez accepter que Paul lui fasse des reproches sans en faire un problème mais moi je ne suis toujours pas capable d'entendre qu'on me fasse des reproches je te demande pardon Seigneur je veux être comme ta parole mais le devant de me l'exige Seigneur bourgurs de Jésus nous Freddie mais moi je suisante mais aujourd'hui je veux être comme ça non tu es dans nos jamás je prie pour tes fils et tes filles Et voici Seigneur Nous voici Nous avons écouté ta parole Seigneur Nous avons un modèle Un repère C'est le commencement Nous avons vécu Par des pervisions Par des choses que nous-mêmes nous avons trouvées normales Mais le temps est arrivé Pour nous tous Seigneur De retourner au commencement Je prie Seigneur que tu nous aides Éloigne Seigneur Tous ceux qui nous embrouillent Au nom de Jésus-Christ Sois présente à nos coeurs Qu'aujourd'hui Dès ce jour Nous fassions une grande expérience avec toi Qui nous rapproche de toi Jésus-Christ Accorde-le nous Père Vous, tout esprit Qui nous aura dérangé jusqu'ici Éloignez-vous au nom de Jésus-Christ Allez dans les lieux arides Que mes frères et mes sœurs soient libres Bénis-nous Seigneur Merci au Dieu D'être avec tes enfants Désormais dans leur vie Qu'ils aillent Qu'ils fassent tes expériences avec toi Augmente leur puissance dans la prière Exhauste leur prière Ouvre les portes qui étaient fermées de leur vie Bénis-les Jésus Remplis-les de ton esprit Au nom de Jésus-Christ Amen Donnez les acclamations à Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Amen ! C'est parti ! C'est parti !